Je crois que la bande dessinée aujourd'hui est prise au sérieux, c'est-à-dire que pendant très longtemps c'était un mode d'expression un peu honteux, on n'avait pas le droit d'en lire à l'école, les parents voyaient d'un assez mauvais oeil la bande dessinée. Depuis maintenant une quinzaine d'années, le statut de la bande dessinée a vraiment évolué. Je crois que le changement s'est opéré dans les années 90 et on voit de plus en plus de journaux, de magazines qui rendent compte de la bande dessinée, qui ont une approche critique, quantité de livres consacrés à la BD qui sont publiés, il y a eu toute une série d'expositions dans des lieux a priori auxquels on n'aurait pas pensé pour une expo de BD comme par exemple la Bibliothèque Nationale de France ou Beaubourg. Donc il y a une espèce de reconnaissance de la bande dessinée qui est relativement récente. Alors c'est peut-être dû aussi au fait qu'il y a eu dans les années 90 une nouvelle génération d'auteurs qui sont arrivés, qui ont eu une approche un peu nouvelle sur la BD. On a arrêté de prendre la bande dessinée uniquement comme un sujet destiné aux enfants et pas sérieux, et c'est plutôt une bonne chose. La bande dessinée aujourd'hui n'est plus un sujet tabou, ce qui longtemps était le cas, c'était un peu la honte la BD. Si vous aviez, quand j'étais môme, si jamais un prof nous surprenait avec une bande dessinée dans notre sac, il nous l'a confisquée. Aujourd'hui, c'est plus la BD, c'est plutôt le portable, donc finalement la bande dessinée fait moins de bruit que le portable, c'est moins gênant. Je trouve que c'est une manière très très vivante de parler d'un sujet. Les textes sont assez courts et en même temps assez denses, c'est-à-dire qu'on trouve de l'information, il y a quand même de la matière. Il y a plusieurs entrées possibles dans la page, on va par exemple aborder un personnage à travers le texte, à travers un petit chapeau d'introduction, à travers les illustrations, les légendes. Donc c'est une lecture très très vivante et très dynamique et qui n'est pas du tout linéaire, c'est-à-dire que ça incite à passer d'une page à l'autre, d'une entrée à l'autre en fonction soit de ces centres d'intérêt, soit des découvertes qu'on va faire. On va lire un texte sur un personnage, on va dire « ah ouais tiens, effectivement, ça renvoie à tel autre personnage ou tel autre auteur auquel je n'avais pas pensé ». Donc c'est assez, c'était très vivant à écrire, c'est assez vivant à lire en fait. En tout cas, c'est ça le but de la collection, c'est le principe de la collection totem. La bande dessinée, c'est lire, déjà, il y a du texte dans les BD, ce qu'on oublie trop souvent. Et puis ensuite, c'est un mode de lecture qui est très intéressant parce qu'il y a un rapport entre le texte et l'image qui est quand même très particulier, qui est propre à la BD. Et que la bande dessinée, mieux vaut un enfant qui lit que des bandes dessinées, j'en connais, c'est vrai que c'est un peu mon cas à un certain moment dans ma vie, après ça a changé, mais je crois que la BD, ça peut amener à d'autres formes de lecture, ça peut donner envie de lire. Et j'espère qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Mais je me souviens que quand j'étais enfant, quantité de gens autour de moi me disaient mais arrête de lire des BD, lis des livres, lis des vrais livres, mais la bande dessinée, c'est un livre. Et je ne pense pas que le fait... Un enfant qui lit que des BD, si on l'empêche de lire des bandes dessinées, il n'ira pas pour autant lire spontanément des romans, parce que les parents veulent que leurs enfants lisent des romans. Donc je crois que la lecture, la bande dessinée, il faut la considérer comme une sorte de passerelle vers d'autres formes de lecture. Et ça ne veut pas dire qu'on va lire de la BD, qu'après on va passer à autre chose et arrêter la bande dessinée. Je pense qu'on peut lire les deux. Heureusement, il n'y avait pas de manga quand j'étais enfant. Ça existait au Japon, bien sûr, mais ce n'était pas encore adapté en France. Je pense que si j'avais eu 10 ans ou 15 ans dans les années 90, quand les mangas ont commencé à exploser en France, j'aurais été un grand lecteur de manga. On parlait des filles. Alors ça, c'est le grand drame de la bande dessinée, parce que pendant très longtemps, il n'y avait pas de femmes dans la BD, quasiment pas de femmes. Alors il y avait très peu de personnages féminins et il y avait surtout très peu d'auteurs féminins, d'auteurs femmes. On trouvait par exemple quantité de coloristes qui étaient des femmes, mais il n'y avait pas beaucoup de scénaristes, il n'y avait pas beaucoup de dessinatrices. Vous citiez Bréthéché, c'est vrai que Bréthéché, ça a été pendant très longtemps une des exceptions, pas la seule, c'est celle qui est la plus connue. Il y avait quand même un certain nombre de femmes dans la bande dessinée, notamment à partir des années 60 ou 70. Heureusement, ça change vraiment de manière significative depuis, on va dire, grosso modo une dizaine d'années et il y a de plus en plus de femmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !